Nous sommes ici pour ouvrir une discussion sur l'esclavage des Amérindiens et son histoire non-dite. Je suis vraiment enthousiaste pour ça, non seulement en apprenant plus sur ma propre histoire, on y apprend des choses enrichissantes, mais aussi des choses attristantes, car un nombre important des esclaves sont en fait des Indiens à peau sombre. Et ça n'est pas autant enseigné que ça l'est pour la traite des Africains. Donc nous voulons aussi ajouter cela à la discussion, que cette chose qu'on appelle esclavage n'est pas seulement reliée à un groupe d'individus, car ce ne sont pas que les Africains qui ont été mis en esclavage. Beaucoup d'Irlandais sont arrivés ici en tant qu'engagés, qui est un esclavage sous une autre forme. On va aborder les choses sous tous les aspects culturels et apporter des éclaircissements sur tout ça. Nous allons parler de quelque chose qui est très très important, spécifiquement dans notre localité, qui a joué un rôle assez important dans cette mise en esclavage des Indiens. Et je dis bien mise en esclavage parce qu'ils n'étaient pas esclaves. Ces individus ont été mis en esclavage. Caciqués du clan des Baramaya Guania, dans la région de Guania de Borinque, qui est l'actuel Porto Rico. Ce dont je veux traiter aujourd'hui, les Taïno, en tant que population, existent dans quelques artefacts, mais principalement par la tradition orale. Nous avons accueilli un autochtone indigène dans une conférence l'année dernière, qu'à Siké Guanake, qui est l'un des derniers possédant plus de 60% d'ADN Taïno, encore en vie aujourd'hui. Le sang des autochtones du nord de l'Amérique. Il est l'un des cinq derniers. En tant que l'un des derniers, c'était un honneur de le recevoir, en continuant à parler de tous ces gens issus de la population Taïno qui ont été transformés en Porto Ricain. Donc, si vous êtes Porto Ricain ou venant du nord de Porto Rico, vous constaterez qu'il existe toutes les nuances de couleur. C'est en partie à cause du substrat autochtone indigène, dont les Taïno, qui étaient aussi mélangés avec les conquistadors espagnols et aussi avec les esclaves africains. Donc, si on regarde la chronologie, qui est un croisement entre l'histoire orale et la documentation de l'histoire espagnole, et après suivra un exposé qui s'y accorde avec l'histoire des USA. Donc, comme nous le savons tous, nous l'avons appris à l'école, en 1492, Christophe Colomb arrive dans les Caraïbes en premier, après avoir traversé l'océan Atlantique. Ils ont appelé cette région les Indes de l'Ouest, et ils ont dénommé les populations indiennes. Il est arrivé à Hispaniola, cette région qui est aujourd'hui connue sous le nom de République Dominicaine et Haïti, et il a circulé vers les îles de Puerto Rico et Cuba, ainsi que dans la région du sud de la Floride, là où se trouvaient des populations Taïno, qui occupaient la région du sud de la Floride. En 1493, ce fut son second voyage vers ce qu'on appelle, entre guillemets, le Nouveau Monde, et arriva à Borinquen. Aujourd'hui, Porto Rico, il y trouva au moins 50 000 Taïno, partout à Borinquen, jusqu'à Hispaniola. Donc, il est retourné en Espagne pour faire un rapport de tout ceci, afin d'avoir l'attention de la couronne espagnole. Puis, la commission de Ponce de Léon, repartit dans les Caraïbes, où il a rencontré le cacique des caciques, c'est-à-dire le chef des chefs, Abweban. Il leur a montré, en même temps, tous les biens dont ils disposaient, mais pour eux, ce n'était pas des choses qui avaient particulièrement de la valeur. Et comme ils offraient de l'or à leurs hôtes, ils n'ont pas hésité à se faire passer pour des êtres immortels. Ce n'était pas un peuple comme les Mayas ou les Aztèques, avec des temples, des rituels, des sacrifices. Ce n'était même pas un peuple guerrier, en tout cas, à ce moment-là. Donc, Agwebana part en Espagne avec Ponce de Léon, mais Ponce de Léon est reparti avec une armada, et là commence l'éradication des Indiens Taïno. Alors, en 1501, la couronne espagnole autorise l'exportation d'esclaves provenant d'Espagne vers les Amériques, dans toute leur colonie de la zone, qui était à peu près au nombre de 15, et vers 1509, s'installe donc ce qu'on appelle les engagés. En fait, c'était une servitude à durée déterminée. Eh bien, très vite, on a cherché à avoir des Indiens qui travaillaient sans salaire, et donc le travail forcé. Et donc, la couronne espagnole installa un système esclavagiste pour remplacer les engagés. À partir de ce moment-là, ce fut le traitement des Amérindiens. De là, l'Espagne est devenue le colonisateur et a du même coup rebaptisé l'esclavage. Quand les Taïnos ont vu les Espagnols arriver avec leurs navires et leurs armes, ainsi que des choses qu'ils n'avaient jamais vues avant, ils pensaient donc que c'était des êtres immortels. Mais Kassike Youharan et ses guerriers, comme raconte l'histoire, ont noyé San Diego qui était un conquistador connu pour battre, tuer et violer les Taïnos. ils ont donc noyé San Diego et l'ont observé pendant sept jours pour voir s'il ne se relèverait pas. Et vu qu'il ne se relevait pas, le mot s'est propagé dans toutes les îles que les Espagnols n'étaient pas immortels. De là commence la guerre de l'Espagne contre les Taïnos. Des prémices de l'esclavage, on est passé à un massacre, suivi d'une mise en esclavage systématique, donc les Taïnos fuyaient dans les montagnes ou carrément hors de l'île. Beaucoup sont morts au cours du déplacement, mais certains sont arrivés en Amérique du Sud et sur les côtes du Golfe. A partir de 1515, des esclaves africains sont introduits dans les îles et dès 517, le roi Charles Quint autorise l'importation de 40 000 esclaves dans les Caraïbes. de 1520 jusqu'aux années 1800, il y avait une traite incessante tout autour de la Caraïbe et en même temps la colonisation du continent américain se poursuivait par le biais des Caraïbes notamment. Si vous avez vu le film Amistad, il y avait un fort à San Juan qui était un port central pour la traite d'esclaves. Et en 1803, toutes les grandes puissances commencèrent à abolir la traite parmi leurs colonies dont les Anglais, les Hollandais, les Français. Sur le papier, l'Espagne a aboli l'esclavage à Puerto Rico en 1873. Durant la guerre entre les Américains et les Espagnols, la période où furent signés les traités, les Etats-Unis ont développé une base de données de recensement datant pour Puerto Rico de 1899. C'est la base de données du recensement pour Puerto Rico par les Etats-Unis. Le recensement de 1899 énumère les catégories dont celle des gens de couleur, les libres et les esclaves, hommes et femmes. Et au bout d'un moment, il y eu un accord pour l'abolition de l'esclavage, quand le recensement des USA commence à énumérer les indigènes de Puerto Rico, il est bien fait mention d'esclaves dans la documentation et aussi des esclaves de couleur. Ce qui est aussi intéressant sur le recensement de 1899 de Puerto Rico, c'est aussi qu'ils ont validé l'existence des aborigènes. Dans ce recensement, il est dit que longtemps, les espagnols ont insisté sur le fait qu'il y eut un génocide sur ces populations, précisément, et qu'ils étaient donc éradiqués. bien qu'il y ait des recensements qui parlent de capitaines qui étaient en exploration pour toujours chercher à coloniser encore plus loin, mais ils ont pu observer des indigènes, je cite, avec le nez plat et large, et qui ne peuvent être que des autochtones, et désapprouvant donc les recensements des espagnols, car les espagnols, eux aussi, avaient leur propre recensement. Les espagnols ont voulu établir sur papier le génocide des indigènes, en leur attribuant la dénomination d'esclaves noirs. Ainsi, les USA créèrent une base de données de recensement se référant aux autochtones désignant des gens qui vivent dans les montagnes, au nombre de 700 à 800. Mais après ce recensement de 1899, que vous soyez de teint foncé, blanc ou sans mêler, plus personne n'a eu connaissance des origines taïno, puisque tout le monde à ce moment-là est devenu portoricain. la classification a commencé comme ça et elle continue encore aujourd'hui. C'est ce que nous avons appris à travers la documentation concernant la mise en esclavage des taïnos qui sont devenus les portoricains du monde moderne d'aujourd'hui. aujourd'hui. Sous-titrage